bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne les passions de mina j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui je voudrais partager avec vous un plat un gratin qui est facile à faire et à la portée de tous et qui est très facile à faire et qui est délicieux et c'est un plat complet à base de chou fleur et de pommes de terre avec une béchamel restez avec moi assalamu alikum marahbabikoum maaïa f l qanat m'temenna koum tkounoo b khayr wa ala khayr liyoum brayt nisharik maaakoum wahad l gratan li huwa ssahel fissao kai tsob ou l'did wahad l gratan li kai dar bi chou fleur ou l'tata m'albi chamele kai jizoui no ra'aïr ghajib koum alors je vous dis suivez avec moi la recette et les étapes tbou maaïa l'wasfa au tariqa txdair je vais faire avec vous un gratan de tous les jours je vais avoir besoin d'un chou fleur moyen que j'ai découpé en petits morceaux et lavé chou fleur 700 g de pomme de terre lavé coupé 700 g de pomme de terre lavé coupé 700 g de l'artan les nêqqait ou l'tata coutain 50 centilitres de bachamel 50 senti litre di al-bachamel ou moustedra 100 g de gruyère râpée, 100 g de jubin de méhcouc, 1 petit oignon en dés, 300 g de blanc de poulet coupé en petits morceaux, j'ai mis un peu de sel, un peu de poivre, 1,5 g de cidre de 20 g de beurre, ou 1 cuillère à soupe, 20 g de zubin ou 1 cl de cidre, je vais faire cuire le chou-fleur et la pomme de terre et on se retrouve dans la pomme de chèfleur ou le poil. je vais mettre un peu de d'air de provence. 1 1 1 1 1 200 1 1 2 1 1 1 1 2 J'y mets un peu d'ail, je les ai installés dans le plat qui va aller au four. J'y mets le blanc de poulet qui est cuit, je vais installer le chou fleur, j'y mets le chou fleur. J'y mets le chou fleur, j'y mets le chou fleur. Une fois que l'on a tout installé, on va mettre le béchamel dessus. Mais avant de mettre la béchamel, on va mettre le chou fleur. Vous pouvez mélanger le gruyère à la sauce béchamel, mais pour changer, je préfère le mettre par-dessus le chou fleur. J'y mets le béchamel comme ça. J'y mets le béchamel comme ça. Il faut pas que la béchamel soit trop épaisse pour qu'elle puisse bien rentrer dans les légumes. J'y mets le chou fleur au fond. Ensuite, on va le mettre dans un four chaud. On va le mettre à dorer, tout est déjà cuit. Il n'y a plus qu'à dorer le dessus. On va mettre le chou fleur au fond. On va mettre le chou fleur au fond. Suivez avec moi. Voici notre gratin. Comme vous voyez, il est doré. On va faire chauffer le gratin d'Yannatab. J'espère qu'Allah. Je l'ai fait cuire une demi-heure au four, jusqu'à ce qu'il dort sur le dessus. Il est bien cuit. Comme vous voyez, c'est un plat qui est complet. Vous pouvez prendre une petite salade avec. J'espère que vous essayerez la recette. C'est un plat en gratin qui est facile à faire et à la partie de tous. Il suffit de suivre les étapes. Je vous dis de ne pas oublier de vous abonner. de faire un like si vous avez aimé. Je vous dis au revoir. Il y a une prochaine vidéo. Je vous remercie, Je vous remerciez. Je vous remercie. Je vous remercie. Ce WH shillis idiotin d'avoir des tentивается. J'ai aimé les slides de monástico. Je vous remercie, à ce qu'il vous attend, je vous remercie. ce qui s'ak악. Je vous remercie,